Jean-Luc Coatelem, « Mes pas vont ailleurs ». Il vous emmenait à des sacrés endroits, vos pas, quand même, à votre vie d'écrivain. Alors, « Mes pas vont ailleurs », c'est une phrase que dit Victor Segalen à la fin de sa vie, dans la correspondance, il est au bout du rouleau, il essaye de se désintoxiquer de l'opium, il est partagé entre deux femmes, il ne sait pas s'il va pouvoir retourner en Chine. Mais il dit « Mes pas vont ailleurs », comme s'il y avait une autre possibilité, un autre passage, pour une autre part. Et quand je dis « une autre part », je dis « un autre part » et « une autre part ». Une autre part de la vie, quelque chose qui lui serait soudain révélé, et dont il est en attente, mais la forêt du Weywald va trahir un petit peu ses projets. C'est drôle, cette relation, ce lien, que vous avez, vous, en tant qu'écrivain, en tant que personne humaine, justement, avec Victor Segalen. Il y a des parallèles qui sont absolument incroyables. Je comprends que vous soyez fasciné par cet auteur. Je ne sais pas si je suis fasciné, je suis plutôt happé par ce personnage, par sa trajectoire, par son éblouissement polynésien, par son itinéraire, ses itinéraires en Chine, et puis par cet énigme, finalement, qui se pose à lui, en Bretagne, dans la dernière partie de sa vie. Je crois qu'on ne peut pas se cramponner, suivre, être avec un auteur, sur des années, puisque c'est mon cas, sans une certaine fascination, en tout cas, sans une sorte de préhension, à la fois de lui et de moi. Il est devenu, au fil du temps, un compagnon secret, un homme invisible. Il est mon homme invisible. Victor est toujours avec moi. Du coup, qu'est-ce que ça raconte, ce livre ? Ça raconte la vie de Victor Segalen. Ça commence par sa mort, ça finit par sa mort. Entre les deux, puisque paraît-il que quand on meurt, sa vie redéfile, eh bien, sa vie redéfile. Et on commence par la Polynésie. Enfin, on aborde un petit peu la Bretagne, mais on commence par la Polynésie. On le suit en Chine et on le retrouve en Bretagne, cette espèce de Bretagne intérieure, boisée, près des arbres, près des sources, où tout d'un coup, il y aurait comme un secret, un vieux celte qui reviendrait à l'origine, à l'humus, au centre profond de la Bretagne. Et le Walgoat est un endroit extrêmement, que vous connaissez peut-être, est un endroit extrêmement magnétique. Il y a ce chaos de rochers. Il y a aussi, parmi ces rochers, la roche tremblante. La roche tremblante, c'est une roche qui fait... La roche à graines, en gros. Comme vous dites, la roche qui fait, je crois, 137 tonnes, et qui est posée en équilibre sur une autre. Mais il suffit de savoir le secret, et d'un mouvement de l'épaule, tout d'un coup, la roche tremble. J'ai eu le plaisir, l'honneur, que quelqu'un me donne ce secret. Et à mon tour, j'ai fait trembler la roche. Et Ségalène lui-même a essayé de faire trembler cette roche. Ségalène qui s'est dissous dans cette forêt du Walgoat, en mai 1919, à l'âge de 41 ans. Le 21 mai, il quitte son hôtel, et puis il s'enfonce dans la verdure, un Shakespeare à la main. Il ne reviendra pas, il est en grand uniforme d'officier. Il va changer de chaussure. Il avait jusque-là des hautes chaussures chinoises, montantes, qui lui protégeaient le mollet. Il va revenir un quart d'heure après, et il va mettre des chaussures basses. Ces chaussures basses ne lui protègent pas la jambe, il va mourir d'une estafilade à la jambe. Écrivain, c'est ça en fait ? C'est être passeur de secrets ? Écrivain, c'est être avec. Ce n'est pas forcément être sur les traces. C'est tout d'un coup, le passé des autres devient votre présent. C'est tout d'un coup, l'histoire des autres éclaire votre propre sillage. c'est tout d'un coup s'ouvrir à l'autre. Et le plus court chemin vers soi passe par ce grand autre, cet autre au regard Dieu, dont Victor Ségalet parle. Tout d'un coup, nous ne sommes plus seuls. Tout d'un coup, nous sommes avec les autres, ceux du passé, ceux du présent. Il y a, oui, une filiation, mais il y a aussi comme une sorte de cordée, comme si la transmission du monde, la transmission de l'espace, la transmission des histoires, passait par ce fil étrange qui est de la littérature, ce filtre, qui est à la fois un filtre, F-I-L-T-R-E, et un filtre, P-H-I-L-T-R-E. Merci, Jean-Luc Coatelem, de mettre nos pas dans les pas de Victor Ségalet. Et puis, nous, on va continuer de vous suivre par les braises médias, pas à pas peut-être ? J'espère. Qu'est-d'amour d'un méchant ? Qu'est-d'amour. Sous-titrage ST' 501